Alphonse Marie de Liguori naît dans une famille noble le 27 septembre 1696 à Marianella près de Naples, qui est à l'époque une possession de la couronne espagnole. Alphonse reçoit une excellente éducation, il apprend le latin, le grec, le français, l'espagnol, l'italien, l'histoire, les mathématiques et aussi la notion de physique. Vous l'avez deviné, c'est un enfant surdoué. Il entre à l'université à l'âge de 13 ans et il étudie le droit civil et canonique. Il obtient son diplôme à 17 ans. Pendant deux ou trois ans, il assiste des avocats de la place et finalement il obtient le droit d'exercer. Et pendant huit ans, il gagne toutes les causes qu'il défend jusqu'en juillet 1723, où il perd un procès vicié par la corruption et la malhonnêteté de la partie adverse. Il est dégoûté et humilié. Il part en retraite et en ressort un homme nouveau. Il quitte le métier d'avocat, contre l'avis de son père, et décide de devenir prêtre. Trois ans plus tard, le 21 décembre 1726, à l'âge de 31 ans, Alphonse-Marie de Liguori est ordonné prêtre. Il commence alors une action d'évangélisation et de catéchèse dans les couches les plus humbles de la société napolitaine, auxquelles il aime prêcher et qu'il instruit sur des vérités fondamentales de la foi. Un grand nombre de ces personnes, pauvres et modestes, auxquelles il s'adresse, s'adonnent souvent aux vices et accomplissent des actes criminels. Il leur enseigne avec patience à prier, les encourageant à améliorer leur façon de vivre. Alphonse obtient d'excellents résultats. Dans les quartiers les plus misérables de la ville se multiplient les groupes de personnes qui, le soir, se réunissent dans les maisons privées et dans les échoppes pour prier et pour méditer la parole de Dieu sous la direction de plusieurs catéchistes, formés par Alphonse et par d'autres prêtres, qui rendent visite régulièrement à ces groupes de fidèles. Qu'en suivant le désir de l'archevêque de Naples, ces réunions sont tenues dans les chapelles de la ville, elles prennent le nom de « chapelles du soir ». Elles sont de véritables sources d'éducation morale, d'assainissement social, d'aide réciproque entre les pauvres. Et les vols, les duels, la prostitution finissent presque par disparaître. Après son apostolat dans la ville de Naples, notre jeune prêtre ressent un appel à évangéliser aussi les campagnes aux alentours. Il découvre alors l'abandon spirituel et la pauvreté matérielle du peuple des campagnes. Il a le cœur bouleversé devant une telle misère. En novembre 1732, il fonde une congrégation de missionnaires chargés d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens les plus démunis de ce cours spirituel. C'est la congrégation du très saint rédempteur qui deviendra plus tard la congrégation des rédemptoristes. Ceux-ci sont des missionnaires itinérants qui vont jusqu'au village les plus reculé en exhortant à la conversion et à la persévérance dans la vie chrétienne, en particulier au moyen de la prière. Une de leurs spécialités est d'organiser et d'animer des missions paroissiales. Le père Alphonse est un missionnaire infatigable. Il puise sa force dans sa vie spirituelle. Il prie avec assiduité, médite la parole de Dieu chaque jour et entretient une grande dévotion envers la Vierge Marie. Cette fidélité à Dieu dans la prière est sa nourriture spirituelle qui alimente son œuvre missionnaire auprès des pauvres. Pour Alphonse de Ligaurie, vie de prière et vie missionnaire sont inséparables. Dans ses missions, Alphonse accorde une importance primordiale au sacrement de réconciliation. Il passe des heures à entendre les confessions des pénitents venant de partout. Alphonse refuse la morale rigoriste de son temps marquée par le jansenisme. Il prêche la miséricorde. Il ne se contente pas de confesser, de distribuer largement le pardon de Dieu. Il élabore aussi une théologie morale, empreinte de la bonté divine et attentive à la vie réelle de tous. Son livre intitulé « Théologie morale » est encore un best-seller aujourd'hui. Alphonse de Ligaurie est aussi un homme des médias. Sa passion évangélisatrice l'a poussé à s'engager résolument dans les communications sociales au sens le plus moderne du terme. Aujourd'hui, on le retrouverait sans aucun doute dans des blogs et sur les médias sociaux pour y répandre la parole de Dieu. A l'époque, c'est le livre qui est le moyen d'atteindre les foules. Alphonse écrit beaucoup. Son œuvre littéraire totalise 111 ouvrages parus en 70 langues. La liste de ses best-sellers est longue. « Gloire de Marie », « Visite au Très-Saint-Sacrement et à la Très-Sainte Vierge », « Neuvene au cœur de Jésus », etc. Et son œuvre maîtresse, comme je vous l'ai dit, c'est « La théologie morale ». Je vous ai dit au début qu'Alphonse est un sourd doué. Il excelle aussi en musique et en peinture. Il met ses talents au service de l'évangélisation. Et on chante encore des chants de Noël composés par Alphonse de Ligaurie en Italie. En 1762, Alphonse devient évêque du diocèse de Saint-Agathe-des-Gaux. Il a 64 ans. Il renouvelle entièrement son diocèse. Réformes du clergé, du grand séminaire, réformes des couvents et des paroisses, visites pastorales fréquentes, missions paroissiales, etc. Et malgré la tâche épiscopale, Mgr de Ligaurie ne change pas. Il reste un homme simple et un ami des pauvres. C'est un trait central de la vie d'Alphonse. Il cherche toujours à être l'ami des pauvres. Entre mai 1768 et juin 1769, Alphonse a une terrible attaque de rhumatisme articulaire aigu qui le laisse handicaper. Son corps est devenu difforme. C'est ce que l'on remarque sur certains de ses portraits. Pendant le reste de sa vie, il doit boire sa nourriture à l'aide d'un tube. Il n'aurait plus jamais pu dire la messe si un Augustin ne lui avait montré comment se tenir sur une chaise pour qu'avec l'assistance d'un acolyte, il soit capable de porter le calice à ses lèvres. Il demande d'être relevé de sa charge d'évêque, mais ce n'est que le pape Pie VI qui accède à sa demande quand Alphonse a déjà plus de 80 ans. C'est la dernière partie de sa vie. Alphonse se prépare à mourir, mais la mort ne vient pas. Il vivra encore pendant 12 ans. En 1779, une nouvelle attaque se déchaîne sur la congrégation des Rédemptoris, toujours considérée par le royaume de Naples comme une congrégation illicite. C'est une affaire politique liée aux relations tendues entre les États pontificaux et le royaume de Naples. Alphonse est très diminué physiquement, estropié, sourd et presque aveugle. Il doit se fier à des amis et des conseillers qui le trompent et le trahissent. La règle de la congrégation est changée et devient un « regolamento » qui n'a plus rien à voir avec la règle primitive. C'est la mort de la congrégation dans le royaume de Naples. Mais les pères rédemptoristes des maisons extérieures à Naples se tournent alors vers le pape Pie VI et racontent toute l'affaire. Le pape est furieux. Après enquête, il décrète que les seuls véritables rédemptoristes sont ceux qui suivent la règle initiale. Il exclut donc les maisons de Naples et par la même occasion Alphonse de Liguori de sa propre congrégation. Quelle souffrance pour l'humble fondateur ? Il meurt en août 1787 à presque 91 ans, toujours chassé de la congrégation qu'il a fondée. Heureusement, comme il l'a prophétisé, en 1793 le gouvernement napolitain reconnaît la règle initiale et la congrégation est réunifiée. Alphonse de Liguori est réintégré à titre posthume. C'est le pape qui l'a exclu de son ordre, Pie VI, qui le déclare vénérable en 1796. Il est canonisé par Grégoire XVI en 1839 et en 1871, Pie IX le proclame docteur de l'Église sous le nom de « Docteur Zelantisius », le docteur plein de zèle. Et en effet, Saint Alphonse de Liguori est vraiment un homme rempli de zèle pour l'évangélisation et l'annonce de la rédemption. Il est pour nous un modèle à imiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501